La maladie d'Agemer est une maladie d'aujourd'hui qui est absolument terrible parce qu'elle atteint pratiquement un million de personnes. Et donc j'ai pensé que ce module pourrait vous intéresser, comme il m'a intéressé moi-même, pour mes patients. Parce qu'en fait, ce module va reprendre les différentes strates, les différents niveaux de cette maladie. On va commencer tout simplement par la définir, mais aussi de regarder quelle est sa constitution, comment elle est formée, d'où elle vient, comment ça se forme, au niveau anatome. Après ça, nous travaillerons sur les causes. Alors les causes, bien sûr, qui sont connues, mais des causes qui sont largement suspectées, voire des causes qui sont à l'étude et qui nous changent complètement notre vision de cette maladie. Nous verrons également les signes. Quels sont les signes de la maladie ? Alors vous me direz, oui, c'est simple, il y a les troubles de la mémoire. Oui, mais quels sont les types de mémoire ? Qu'est-ce que c'est exactement ce trouble de la mémoire ? Mais aussi, nous verrons qu'il y a aussi des maladies d'Agemer qui ne sont pas liées avec des troubles de la mémoire. Après ça, quels sont les examens que l'on peut faire pour poser un diagnostic ? Des éléments nous permettent aujourd'hui de prédire la maladie d'Agemer 5 ans, voire plus longtemps à l'avance. Et puis après, nous étudierons dans un module, dans un sous-module, pardon, les traitements, les traitements conventionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Enfin, faire le constat, malheureusement, et qui ne nous apporte plus grand-chose. Ce qui nous amènera à un autre sous-module qui est pour moi extrêmement important, c'est justement la prévention de cette maladie. La prévention, moi je l'ai vue dans mes patients et c'est pour ça que j'ai voulu le transmettre. Je l'ai transmis déjà au sein d'un livre et puis j'ai vu aussi que depuis que ce livre est sorti, plein d'examens, plein d'études ont corroboré les résultats de ce livre. Et donc, la prévention, comme on n'a pas de traitement curatif, et bien, et si nous étions en train d'étudier cette prévention ? Et j'ai vu qu'on peut retarder l'entrée de la maladie et si la maladie a débuté, on peut soit la freiner, soit la faire revenir légèrement en arrière. Donc on peut le faire avec des traitements simples, des petites mesures simples, efficaces, réalisables dans sa vie de tous les jours, sans aucun problème. Nous étudierons aussi un autre aspect complètement oublié de cette maladie, c'est l'aspect psychologique. Cette maladie nous arrive dans une période particulière de notre vie. Donc, et là, pourquoi ? Qu'en est-elle ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Quel est la symbolique ? Quel est le sens symbolique de cette maladie ? Enfin, je vous montrerai comment, dans un dernier sous-module, comment cette maladie nous a ouvert grâce à cette recherche qui, pour le moment, est infructueuse au niveau des traitements, certes, mais ça n'empêche qu'on nous a ouvert sur plein d'éléments nouveaux au niveau du cerveau. Et vous verrez aussi que dans la maladie d'Alzheimer, il y a certains points d'interrogation extrêmement intéressants et qui pourraient être des points de recherche sur l'avenir. Voilà, donc, j'espère que vous serez passionnés comme moi. La maladie d'Alzheimer a été une des maladies que je me suis vraiment décarcassée pour mes patients, pour leur trouver des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps, grand temps de le faire connaître, parce que vu la faiblesse des traitements conventionnels, eh bien, travaillons sur la prévention. Merci. Merci.